On a mis nos bottes de construction, notre gilet de sécurité. C'est nos collègues du ministère des Transports qui nous ont fait... On a même le casque avec ça. Je me sens vraiment très protégée. On se trouve sur une des bretelles qui n'est pas encore ouverte, celle qui part du centre-ville de Montréal vers le pont Champlain. On parle du méga-projet Turcot avec ses 145 km de voie de circulation. C'est incroyable. On parle à nos collègues, on démystifie quel est ce méga-projet-là au Québec. On se sent tout petit, tout petit, mais elle, là, elle a l'affaire. Juste en arrière de moi, la directrice générale de tout ce grand méga-chantier-là. En fait, c'est un projet qui s'est étendu sur plusieurs années. C'est un échangeur majeur, c'est pas juste l'échangeur Turcot, c'est quatre échangeurs. On est dans les phases finales du projet. Les infrastructures vont être livrées d'ici la fin 2020. En fin de semaine, on a la bretelle qui mène du centre-ville au pont Champlain qui va être ouverte donc lundi prochain. On voit tout plein d'arbres, de points, de verdure. Je pense que ça vous tenez à cœur aussi. Il y a 9000 arbres qui sont plantés dans le projet. Il y a 60 000 arbustes vivaces, graminées, etc. Puis on le voit, c'est vraiment beaucoup plus vert que c'était. Je pense que c'est un des premiers projets du ministère des Transports du Québec carboneutre. On compense soit par du reboisement, soit par des mesures. Tous les matériaux de démantèlement ont été, en fait c'est une exigence du contrat, c'était de recycler, de réutiliser ou de recycler tous les matériaux de démantèlement. Probablement une des premières fois qu'on a été si loin dans le recyclage, la réutilisation. Alors Sandra, dites-moi donc, c'est où vous avez laissé votre nom, là, quelque part, qu'on ne le voit pas. On a derrière nous un des ponts signatures, le pont du canal La Chine. Je ne suis pas pire, Sophie-Emmanuelle, qui est ingénieure, coordonnatrice de chantier, capable de contrôler ça, une gang de gars et de filles. Mais j'ai quand même beaucoup de filles dans ma gang. Oui, yeah, yeah, yeah. J'aimerais qu'on parle de la construction parce que c'était long, c'était long. Les gens ont été patients. Cinq ans pour construire un échangeur de cette ampleur, qui est quand même le plus gros projet routier au Québec, c'est extrêmement court. Au contraire. OK, donc d'un œil d'ingénieur, ça aurait pu prendre plus de temps que ça. Tout à fait. C'est des méthodes de construction nouvelles pour le ministère. On a utilisé des procédés complexes et très différents. Des pièces en béton, préfabriquées dans une usine, livrant chantier, qu'on assemble un peu comme un jeu de Lego, si on veut, pour construire le pont par-dessus les poutres. Donc ça, ça active dans le fond, un peu comme dans Astérix et Obélix, quand tu tires les blocs, puis ça se place automatiquement. Oui, exactement. La mobilité a toujours été quand même possible à travers l'échangeur, à travers aussi des vieilles structures qu'on a démantelées en même temps qu'on construisait du neuf. Tout ce défi-là, à travers des fermetures de week-end, de nuit, pour impacter le moins possible le citoyen. Est-ce que ça donne des maux de tête à des ingénieurs comme vous, Sophie-Emmanuel? Tantôt, on voyait des voisins, la cour presque collée sur le chantier. Ils ont été patients quand même, ces gens-là. On les remercie pour leur tolérance, pour leur patience. On a une équipe du ministère qui ont assuré ce qu'on appelle une vigie. Donc, ils se promenaient avec des véhicules du ministère pour s'assurer que le citoyen, dans le fond, était protégé du bruit et de la poussière et qui répondait à leurs plaintes également. C'est sûr, c'est un travail de génie très complexe. Moi, quand je passe dessus avec mes enfants, je leur pointe les trucs. Regardez, ils sont en train de mettre une poutre. Bon, eux autres, ça ne les énerve pas. Mais ce que les gens remarquent, c'est vraiment, au niveau de l'aménagement paysager, les couleurs, ça donne toute une autre dimension à ce point-ci de la ville. Bravo! En tout cas, c'était magique de découvrir les coulisses de tout ce méga-projet de surco avec Sophie-Emmanuel et son équipe. Bonjour à l'équipe de Sophie-Emmanuel, de Jeunes ingénieurs du Québec. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada